Alors bonjour dans votre cours IAD, je souhaite une confirmation de votre part que vous êtes bien en train de recevoir mon écran, c'est-à-dire la définition formelle d'un système multi-agent. Est-ce que vous êtes en train de bien le recevoir? Le partage de l'écran? D'accord, donc nous allons entamer donc notre séance de cours avec une définition formelle d'un système multi-agent. Alors on pourrait définir un système multi-agent de manière formelle de cette manière. Il est composé d'un ensemble, plutôt d'un environnement qui est bien un ensemble de données perçue à partir d'un environnement et mémorisé en une base de données dynamique des Y. La deuxième composante au niveau de notre définition formelle, ça va être un ensemble fini d'agents et AGI-toile, il pourrait être composé par des agents intelligents notés AGI ou experts notés AGE ou des agents classiques, là où il n'y a pas d'intelligence, notés AG. La composante suivante que nous allons intégrer au niveau d'un système multi-agent, un ensemble de buts où chaque agent cherche à atteindre. Donc pour chaque agent, on pourrait associer soit un ou plusieurs buts qu'il va chercher à atteindre afin de satisfaire ces fonctions objectifs. Alors là, nous allons parler de trois fonctions. La fonction L-Sensors, ça va être une fonction qui permet d'effectuer la perception. Une fonction Analyze, L-Analyze, pour effectuer le traitement et l'analyse des données perçues. Une autre, une troisième fonction qui va être Actuators, cette fonction, elle permet de faire les actions. Alors ici, pour un agent classique, on n'aura pas la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction L-Analyze. Pour un agent intelligent ou un agent expert, il y aura les trois fonctions, y compris la fonction qui fait le traitement et l'analyse des données perçues. Avez-vous une lecture critique à cette définition ? Là en fait, je propose comme question, pouvez-vous donner une lecture critique à la définition formelle d'un système multi-agent que j'ai proposé actuellement ? Alors, si vous avez une lecture critique, je suis à l'écoute. Sinon, je peux donner une critique moi-même en se basant sur quelques définitions qui ont été données de votre part lorsque vous avez m'envoyé vos comptes rendus. Alors, dans certains travaux déjà de vos collègues, vous avez indiqué que la définition que j'ai donnée actuellement, la définition formelle que je présentais à l'instant, n'aborde pas la gestion des relations de communication entre les agents. Là en fait, certains de vos collègues, lorsqu'ils nous ont donné une définition formelle de système multi-agent, ils nous ont proposé une composante R, relation, qui permet de gérer, si vous voulez, les relations entre les agents, y compris la communication entre les agents. Et une critique qu'on pourrait peut-être accorder à la définition que j'ai présentée, sachant que lorsque nous allons essayer de produire une définition formelle, on va essayer le maximum à ce que notre définition soit, si possible, une définition qui permet de présenter tout système multi-agent possible. Sinon, c'est la définition qu'on doit reformuler. Alors, je vais prendre un exemple, là où nous allons prendre un exemple d'un enfant, ou même un étudiant, un parmi vous à l'heure actuelle. On va dire qu'un enfant ou un étudiant, pour communiquer, doit écouter, observer, donc il doit percevoir. Il doit réfléchir, il doit penser, donc il doit analyser. Il doit créer, pleurer, si on parle d'un petit enfant. Il doit critiquer, si on parle d'un étudiant. Alors, dans ce cas, il doit agir pour communiquer. Ceci veut dire que, pour communiquer, un agent a besoin de les trois fonctions, sensors, analyze et actuators, afin de pouvoir communiquer. Mais est-ce que c'est tout ? Est-ce qu'il a besoin uniquement de ça ? Alors, je vais ajouter, au niveau de l'analyse de la communication, si vous voulez, Alors, un ensemble d'enfants, ou d'étudiants, là, ce n'est pas uniquement une seule personne, mais on parle de plusieurs personnes, plusieurs agents, si vous voulez. Donc, là, si on prend comme exemple notre conversation à l'heure actuelle, on doit absolument respecter un ordre de perception. Si vous essayez d'entendre plusieurs participants à la fois, Dans ce cas, vous n'allez pas réussir à comprendre ce que celui qui est en train de parler est en train de dire. Si plusieurs d'entre vous essayent de parler à la fois, on ne va pas réussir à les entendre. Il faut aussi filtrer les parasites, les blablabla. Par exemple, si l'un de vous, ou moi-même, donne une fausse proposition, il ne faut pas la retenir, il faut savoir la filtrer. La troisième composante, respecter un ordre d'action. Si vous allez parler tous ensemble, je ne vais pas réussir à vous écouter. Dans ce cas, on pourrait rectifier un peu ce qu'on a donné tout à l'heure. On pourrait dire que la communication entre agents peut se faire à travers les trois fonctions L-Sensors, Analyze, Actuators, mais selon un ordre d'accès à la base de données dynamique des Y. Alors, ceci est dit. Ceci va nous amener à poser la question suivante. Je pense que ceux qui ont proposé au niveau de leur définition formelle une composante relation, ils vont dire « Mais est-il possible d'ajouter un outil de contrôle ou de gestion de communication dans la définition ? » Alors, à votre avis, est-ce que ceci est possible ? Est-ce qu'on doit vraiment ajouter un autre outil de contrôle et de communication dans la définition qui arrive à gérer, en fait, la communication entre les divers agents ? Je vais continuer, en fait, avec ça. Alors là, est-il possible d'ajouter un outil de contrôle et je vais essayer de donner de ma part une réponse. Alors là, oui, il est possible. On a la possibilité de reprendre la définition qu'on a proposée, d'ajouter une autre composante et dans ce cas, cette composante, elle va faire quoi ? Alors, un outil de contrôle, de gestion de communication, c'est généralement un agent leader qui va organiser l'ordre d'accès à la base de données dynamique. Un agent leader va organiser l'ordre d'accès à la base de données. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Alors là, en fait, je vais revenir à mon exemple. Je vais prendre la réunion qu'on est en train de faire ensemble et je vais dire que l'enseignant, lors de cette réunion, est un agent de communication, comme les autres étudiants, mais on va supposer que c'est lui qui va gérer le contrôle de la communication. La gestion de la communication entre plusieurs ordinateurs qui essayent de se connecter à Internet, donc ce sont les divers agents participant à la communication, va se faire à travers un routeur ou un modem. Le routeur ou le modem, c'est un agent qui va assurer la gestion de la communication, c'est un agent leader, si vous voulez, qui va donner à chaque ordinateur l'accès à la connexion Internet. Un autre exemple, la gestion de la communication entre plusieurs ouvriers dans une, si vous voulez, unité de production. Ce sont des agents de production. En fait, dans les années 80, on a essayé de remplacer les ouvriers par des robots et on a proposé des agents sous forme de robots qui vont faire les tâches qui pourraient être exécutées par les divers ouvriers. Et si nous avons besoin que ces robots communiquent entre eux, on pourrait faire la communication dans la réalité avec un chef de production. Si nous avons des agents, donc ça va être avec un agent qui est un agent leader qui a la possibilité d'organiser la communication entre les divers agents. Ceci nous amène à, si vous voulez, réécrire la même définition formelle qu'on a proposée tout à l'heure. On va garder la première composante environnement, si vous êtes tous d'accord, la deuxième composante, l'ensemble d'agents. Et si on va essayer d'ajouter un agent qui va organiser la conversation, ce que j'ai présenté actuellement en bleu, ça va être un agent COM, par exemple, qui est un agent qui appartient à l'ensemble AG étoile, assurant la gestion de la communication, car à travers les fonctions qu'il possède, celle de perception, celle d'analyse, celle d'action, il a la possibilité de contrôler la communication entre les autres agents appartenant à AG étoile. Donc lui aussi, c'est un agent qui appartient à AG étoile. Et au niveau de son architecture, on pourrait avoir des fonctions qui vont assurer le contrôle de la communication entre les divers agents. Pour les... Oui, Fadl. Bien sûr. Khoudratk. Bien sûr. D'accord. D'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple là où l'agent pourrait faire un traitement sans qu'on lui donne aucune information? Alors, juste avant de donner l'exemple, je vous rappelle que l'agent ne peut être qu'un programme. est-ce que l'agent ne peut être qu'un programme de l'agent ne peut être qu'un programme de l'agent ne peut être qu'un programme ? L'objet. D'accord. Ici, c'est... Si vous voulez, un agent, il peut être... Juste... Un agent, il peut être... Il est à la base réactif. Un agent est à la base réactif. Par la suite, on a essayé de faire que l'agent soit réactif et proactif en même temps. Et lorsqu'on a essayé de faire de sorte que l'agent soit réactif et proactif, on a essayé de lui donner ça à travers des fonctions qu'il utilise afin de... qu'il devient proactif. Donc, en quelque sorte, si je prends la définition d'un objet ou, si vous voulez, d'une classe dans la programmation orientée objet, au niveau d'une classe dans la programmation orientée objet, nous avons la possibilité de lui accorder cette classe plusieurs fonctions. Là, pour notre... Je vais utiliser le terme classe agent. Nous avons les trois principales fonctions percevoir, donc, percevoir, analyser et agir. Ce sont les trois principales fonctions de cette classe agent. À ces trois fonctions, donc, tout ce que nous allons ajouter pour ces trois fonctions, que ce soit dans le cadre que l'agent est seulement réactif ou il est à la fois réactif et proactif, ce sont des fonctions qui vont être appelées par ces trois fonctions. Alors, pour la perception, vous avez dit que lorsque nous allons prendre un objet dans le cadre général, on doit lui donner des données pour que notre objet, il peut, il peut par la suite, réagir. Alors, si vous allez prendre n'importe quel agent, on ne pourrait pas parler d'un agent sans une fonction de perception qui va soit prendre directement les données, soit savoir les lire. C'est pour ça qu'on dit au niveau de la fonction perception, on pourrait intégrer une fonction analyse pour qu'on puisse, par exemple, reconnaître la forme. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez présenter. donc, oui, oui, bien sûr. Mais, juste, si on reste dans le cadre de la définition d'objet classique, vous avez dit que je définis un objet par le fait qu'il ne pourrait pas y avoir des opérations automatiques. Dans ce cas, si je vous demande est-ce qu'un robot est un objet oui ou non ? Est un agent. Mais est-ce que c'est un objet ? D'accord. Mais juste ce que je voulais dire, c'est un objet du fait que ce n'est pas quelque chose d'intelligent, ce n'est pas un être, donc ça ne peut être qu'un objet si on garde la définition classique d'un objet. Le traitement automatique qui a été effectué, c'est de la production programme qu'on a proposé à ce robot afin d'exercer des tâches si vous avez appelé ces tâches des tâches automatiques du fait que même s'il n'a pas d'autre ordre, il pourrait donc entre guillemets créer de l'intelligence. c'est à partir de ça qu'il y a peut-être une confusion entre est-ce que l'agent est un objet oui ou non. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que nous allons prendre un agent, cet agent il va faire ce traitement automatique à travers des programmes et non pas à travers une autre chose qui est si vous voulez vivante qui n'est pas objet. donc en d'autres termes on ne pourrait pas dire que l'agent n'est pas nécessairement un objet mais au niveau de la programmation on est en train de modéliser les acteurs contre des objets. Dans quel cas il ne peut pas être un objet c'est ça la question. Ce que je cherche pour que je puisse en fait prendre votre critique en détail et l'analyser mieux et qu'elle puisse me donner un plus concret ma demande c'est que dans quel cas vous pouvez considérer qu'un agent et je parle là un agent que nous allons le programmer et non pas un agent un être humain donc la question dans quel cas nous allons programmer un agent et non pas sous forme d'un objet sous forme d'autre chose et c'est quoi en d'autres termes si j'essaye de présenter un programme qui remplace la tâche humaine au niveau de certaines activités pour parler de tout ce qui est proactif d'accord donc je vais essayer de programmer quelque chose que l'être humain est capable de faire au niveau de mon programme je suis en train de faire quoi je suis en train de présenter une fonction automatique c'est vrai que c'est une fonction mais cette fonction elle va jouer en quelque sorte le rôle d'une fonction au niveau d'une classe pour qu'elle arrive à effectuer cette tâche de manière automatique pour la classe et pour l'objet tout ce que l'être humain est capable de faire et qu'on n'arrive pas à le programmer dans ce cas il fait la distinction entre objet et entre si vous voulez quelque chose qui est différent à l'objet qu'on ne pourrait pas avoir une fonction automatique qui peut la programmer vous avez dit que pour moi un objet il n'a pas la possibilité de faire des choses sans qu'on lui donne des informations c'est bien le cas pour votre agent si vous allez programmer un agent je ne parle pas si vous allez considérer qu'un être humain est un agent et vous allez confondre entre les deux dans ce cas ce n'est pas un objet oui il y a l'idée l'agent il arrive à travers des programmes de lire à partir des données qui existent au niveau de l'environnement alors juste la question est-ce que ces données l'agent va les créer ou va simplement savoir les lire la réponse peut-être il va savoir simplement les lire car un agent à travers la perception il va savoir simplement lire des informations qui existent au niveau de son environnement il peut les lire il a la capacité ce qu'on a ajouté par rapport si vous voulez à n'importe quel programme classique c'est que lui il a la possibilité de lire à partir de son environnement mais ces informations existent lorsque nous allons utiliser une fonction de perception et cette fonction de perception elle a la possibilité de j'utilise le terme de reconnaître la forme peut-être vous êtes au niveau de ce point en train de discuter c'est ça d'accord reconnaître d'accord mais au niveau de la fonction perception que nous avons accordé à un agent le fait d'intégrer une fonction analyse au niveau même de la fonction de perception ceci va permettre à l'agent de reconnaître la forme mais la forme déjà existe elle est existante en tant que données le fait de savoir qu'il y a une voiture en avant et il y a une distance telle entre l'agent et la voiture qui existe avant l'agent ou un obstacle qui existe par devant ou par arrière le fait d'utiliser des capteurs pour effectuer cette opération le capteur ce n'est autre qu'un objet le fait d'utiliser un programme qui permet au capteur de connaître qu'il y a un autre objet en avant ou en arrière ceci veut dire que ce n'est autre qu'un objet non juste une petite seconde on est en train de discuter est-ce que nous allons classer l'agent en tant qu'objet oui ou non on voudrait se mettre d'accord est-ce que nous allons le classer en tant objet pardon je ne sais pas de forcer ma réponse au contraire ça m'intéresse de savoir ce que nous allons faire mais je suis en train de répondre que si nous allons considérer l'agent n'est pas un objet comme si nous allons revenir au point que nous allons considérer qu'on ne pourrait pas produire un programme intelligent ce que je suis en train de dire notre si vous voulez problématique dès le départ c'est comment proposer une modélisation de l'agent de système multi-agent afin de présenter un modèle qui arrive à résoudre de manière intelligente des problèmes alors ce que je suis en train de dire c'est la chose suivante si vous allez considérer que l'agent n'est pas un objet il est autre chose différente de l'objet même de point de vue orienté objet je parle même de point de vue orienté objet vous allez comprendre pourquoi alors si vous allez considérer que ça ne peut pas être programmé en tant qu'objet on ne pourrait pas le présenter en tant qu'objet comme si vous êtes en train de dire qu'il est impossible de présenter une solution intelligente c'est équivalent à dire ceci pourquoi car c'est l'unique manière de présenter un agent en tant que programme orienté objet si vous voulez et je peux même vous dire mieux si vous allez revenir à notre référence de base c'est à dire l'ouvrage qui parle des systèmes multi-agents que je vous ai présentés au niveau de le premier chapitre alors vous allez trouver que on considère déjà l'agent en tant qu'objet et mieux que ça on dit que le système multi-agent a vu le jour en s'inspirant de la programmation orientée objet l'idée même de l'agent provient du fait que nous avons la possibilité de présenter des objets qui ont la possibilité de faire des actions à partir de ça on a dit que pourquoi pas ne pas faire de sorte que nous avons des agents objets qui ont la possibilité d'agir par la suite on a dit que pourquoi pas ne pas dépasser ce stade d'action à un stade d'analyse où l'agent il peut même faire des traitements similaires proactifs similaires à ceux effectués par l'être humain alors juste je reviens à Jaur par une question à votre avis est-ce que un système expert est un agent oui ou non est-ce que c'est un objet d'accord ce que nous allons faire je vous prie c'est un souhait que je vous fais essayez de en fait renforcer votre proposition votre si vous voulez thèse en se basant sur des références de la littérature est-ce que ceci est possible c'est-à-dire essayer de m'apporter des références au niveau de la littérature qui considère que l'agent n'est pas un objet est-ce que vous arrivez à le faire vous avez compris mon souhait c'est un travail supplémentaire que je vais demander et ça va m'aider personnellement énormément j'ai besoin de savoir s'il y a au niveau de la littérature s'il y a en fait des théoriques considère que l'agent n'est pas un objet d'accord pourquoi il a dit un objet avec un comportement car ce que nous avons cherché au niveau de la conception de cet agent c'est de le rendre intelligent c'est pour ça on a parlé de comportement mais il dit toujours c'est un objet on a parti je peux même vous rassurer que lorsque nous avons parlé des systèmes multi-agents on a parti de l'orienter objet comme départ oui peut-être je vais vous dire une petite remarque pour le moment est-ce qu'on pourrait parler d'un agent qui peut prendre le contrôle de lui-même est-ce que les solutions basées sur les systèmes multi-agents est-ce que vous connaissez par exemple une solution de système multi-agents là où on pourrait programmer on pourrait développer un programme qui prend lui-même le contrôle c'est vrai ce sont des fonctions qui vont lui indiquer qu'est-ce qu'il va faire mais est-ce qu'il va vraiment prendre le contrôle oui d'accord essayez de me donner quelques exemples mais ce n'est pas immédiatement et essayez d'avoir des références bibliographiques au niveau de votre proposition de ma part je vais essayer de faire l'inverse et on va reprendre le débat alors pour tous les présents actuellement ceux qui supportent si vous voulez ce qui a été proposé aujourd'hui par Jaor le fait de dire que l'agent ne peut pas être un objet il essaye de lui aider de lui chercher avec lui de lui proposer des références bibliographiques qui vont renforcer ce qu'il a proposé aujourd'hui donc essayez de travailler en équipe afin de lui aider afin de faire de sorte que dans certains cas dans des exemples particuliers on ne pourrait pas considérer l'agent comme un objet et dans ce cas on ne peut pas donc considérer ou plutôt on doit rectifier la définition et ne pas utiliser le terme objet d'accord je reste ouvert sur cette proposition de Jaor et d'ailleurs je le remercie infiniment d'avoir pensé au niveau de cette proposition je l'invite à développer mieux sa proposition et je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'au niveau de la littérature rien n'empêche Jaor de proposer un article au niveau duquel il critique le fait de considérer l'agent en tant qu'objet il propose ses arguments alors ici je n'essaie pas de lui dire non c'est pas un objet on s'arrête là on essaie de lui dire essaye de valider ça essaye de trouver des arguments plus solides afin de valider ce que tu vas proposer comme si vous voulez nouvelle architecture d'agent et l'objectif suprême de ce chapitre là où on voudrait arriver on va vous présenter quelques sélections d'architecture d'agent et on va vous inviter on va c'est à dire on va considérer qu'on a réussi énormément ce chapitre si vous arrivez vous même à proposer d'autres architectures là où vous allez critiquer ce qu'il y a comme agent et si vous arrivez par exemple à présenter carrément un agent à mes connaissances il n'existe pas pour le moment un agent totalement et qu'il a la possibilité de prendre les commandes si vous arrivez à le faire ce que votre agent peut prendre les commandes de manière là où qui sort en fait du contrôle du programme qu'on a donné au départ essayez de le présenter et pourquoi pas le valider au niveau d'une nouvelle architecture d'agent je considère que c'est une contribution au niveau même de la littérature d'accord donc je reprends avec la définition de système multi-agent et je vais vous dire que pour Jawell et pour tout le monde nous allons consacrer la troisième section et le troisième chapitre la troisième section de ce chapitre pour vos propositions de nouvelle architecture donc au contraire je cherche à ce que vous proposez de nouvelles architectures d'agents et autre chose le prochain chapitre ça va être proposer vos architectures donnez-moi de nouvelles architectures là où il y a de nouvelles idées même si on ne les connait pas au niveau de la littérature essayez de les valider théoriquement ou par la pratique en présentant des agents par exemple totalement intelligents si vous voulez avec un comportement à 100% proactif mais juste essayer de suivre au niveau de cette séance de cours qu'est-ce que nous allons présenter comme agent proactif comment ça va être implémenté comment ça va être présenté au niveau de l'architecture afin d'avoir peut-être des idées innovantes de votre part là où vous allez proposer des agents encore qui peuvent prendre les commandes de manière totale et comme vous avez indiqué peut-être actuellement alors là juste au niveau de la définition de système multi-agent avec l'ensemble AG étoile nous avons la composante AG COM est un agent appartenant à AG étoile et assure la gestion de la communication alors les autres composantes vont être les mêmes qu'on a au niveau de notre définition pour la définition formelle d'un système multi-agent personnellement je considère qu'il n'est pas très nécessaire d'ajouter la composante en bleu par le fait que c'est une composante déjà qui appartient à AG étoile et qui a déjà la même définition de toutes les composantes au niveau de AG étoile à travers les fonctions qu'on a données à notre agent elle a la possibilité de gérer la communication en tant qu'agent qui va effectuer ces opérations de ordonner si vous voulez la communication entre agents alors au niveau des travaux qui ont été remis vous avez presque parlé de tous types de programmes pourrait être un problème si vous voulez un peu difficile on pourrait lui apporter des programmes modélisés sous la forme de systèmes multi-agents vous avez parlé de robotique vous avez parlé de réseau vous avez parlé de plusieurs problèmes alors à ces problèmes peut-être je vais toujours ajouter mon problème de plus court chemin dynamique qu'on pourrait avoir ce même problème qui est multi-objectif le même problème qu'on a traité au niveau de l'introduction et par la suite je vais aussi proposer le problème d'optimisation simultanée du temps et du coût qu'on eut sous le nom de discrete time trade-off problème discrete time cost trade-off problème donc une optimisation simultanée du temps et du coût d'un projet à réaliser aussi on peut trouver tout ce qui est tous les problèmes de conduire piloter automatiquement un robot explorateur une voiture si vous voulez un avion une machine de façon générale et je vais aussi aborder au niveau de la troisième section comme une autre architecture de système multi-agent ou peut-être équivalente à un système multi-agent je vais introduire le formalisme value constraint satisfaction problem un problème de satisfaction de contrainte valuée là où on pourrait aussi prendre en considération le cadre où nous avons plusieurs objectifs à optimiser et ce problème on pourrait le faire évoluer là où les contraintes peuvent être intelligentes de manière à ce que on pourrait ils peuvent se mettre à jour de manière si vous voulez intelligente ou dynamique alors nous allons discuter cette formulation nous allons essayer de la comparer avec notre formalisme de système multi-agent et pour l'instant donc là peut-être je vais rejoindre la remarque de Jawell qui a proposé que même au niveau de la perception par exemple on pourrait faire appel de la fonction non pas seulement l-sensor mais rien n'empêche que la fonction l-sensor peut faire appel à la fonction l-analyse pour vérifier pour percevoir des données à partir de l'environnement donc c'est un peu dans la même direction même si je ne vais pas trancher s'il est un objet oui ou non peut-être lorsque nous allons parler tout à l'heure à un agent expert et le comparer avec une première architecture que nous allons présenter aujourd'hui nous allons voir que ça reste à peu près dans le même cadre où nous allons considérer que l'agent est un objet qui a la possibilité d'effectuer des analyses basées sur des traitements automatiques programmables donc ici par exemple les critiques le fait d'utiliser l'apprentissage à ce niveau de notre agent le fait de générer un problème le fait de faire des échanges d'informations si c'est pas programmable on pourrait pas en fait le programmer on pourrait pas le présenter au niveau d'une solution d'agent autre chose la plupart des techniques qui ont été employées au niveau de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage pour je vais même dire que toutes les techniques de l'intelligence artificielle on pourrait jamais les classer dans des solutions exactes ça va être toujours une sorte d'approximation ils vont faire appel à des techniques statistiques ils vont faire appel donc si je prends par exemple le le perceptrant au niveau de l'évaluation d'une solution à partir des données il va utiliser une fonction statistique pour effectuer cette opération donc les neurones par exemple qui sont des agents à la base au corps on va trouver une sorte de simplification du problème sous forme d'un si vous voulez d'une fonction statistique sous forme d'une fonction de relâchement de contraintes sous forme de tout ce que vous voulez qui va faire de sorte que la simplification est faite par une fonction je me permets même de dire mathématiques faciles à programmer afin de pouvoir par la suite permettre à l'agent d'avoir ce caractère intelligent peut-être si nous allons classer que l'agent n'est pas objet dans ce cas il faut proposer des solutions là où on fait mieux que ça au niveau de toute analyse intelligente effectuée par l'agent je vais revenir à ça lorsque nous allons présenter une première architecture et peut-être nous allons reprendre vos questions mais je vais en fait joindre presque un pourcentage très élevé ce qui a été proposé actuellement par Jawel je vais revenir à une architecture de l'ordinateur est à la base de la machine du Turing universelle je vais dire que si vous arrivez à présenter une manière de modéliser n'importe quel problème un pédificil par un système multi-agent et si votre système multi-agent est universel ceci veut dire que vous êtes en train de proposer une nouvelle machine de Turing universel basé sur les systèmes multi-agent peut-être si je vais avoir l'idée de Jawel si votre agent est capable de prendre des décisions qui échappent carrément il y a de l'intelligence qui échappe au contrôle ceci veut dire que vous allez créer une machine de Turing intelligente universelle qui est vraiment une innovation par rapport aux ordinateurs d'aujourd'hui alors juste à mes connaissances jusqu'à 2020 on n'a pas ce genre de solution on n'a pas une solution où la machine pourrait même en utilisant l'apprentissage même en utilisant toutes les techniques employées on ne pourrait pas faire de sorte que la machine prend elle-même le contrôle ou échappe à notre contrôle si vous avez des contre-exemples sont bien les bienvenus ça m'intéresse de les étudier personnellement d'accord mais pour le moment à mes connaissances que les solutions que nous allons intégrer ça se base finalement soit des techniques de simplification soit des techniques d'utiliser des fonctions d'approximation mathématiques basées sur les statistiques sur tout ce qui est donc formule d'approximation possible si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas à les présenter ça va enrichir ce cours alors oui d'accord si je vais prendre les approches d'apprentissage et si je vous demande d'essayer de voir les approches d'apprentissage qu'est-ce qu'ils font au juste comment faire une machine afin d'apprendre de sa propre expérience je vous demande exactement c'est une fonction qui va permettre à la machine d'apprendre mais cette fonction ça reste une fonction programmable ça reste une fonction qui nous permet de faire cet apprentissage c'est vrai elle permet à la machine d'améliorer ses compétences d'être plus rapide au niveau des réflexes mais n'oubliez pas si nous allons faire de sorte que nous allons apporter toujours à la machine un scénario qui ne peut pas être traité par je vais dire le corps qui est la fonction d'apprentissage dans ce cas on va trouver avec une machine là où l'intelligence va s'absenter mais la question que je vous pose et c'est capital en fait au niveau de si vous voulez au niveau de l'évolution de l'intelligence artificielle si vous arrivez à ce qu'un programme est capable d'apprendre lui-même sans utiliser donc simplement une fonction mais il est capable de faire exactement comme le cerveau humain il est capable de décider de prendre une décision et cette décision soit la meilleure possible et on va valider théoriquement que la décision prise par cette machine c'est la meilleure décision possible ce que je peux vous dire que la validation théorique de ça est équivalente à la validation théorique de l'existence d'une nouvelle machine autre que l'ordinateur et meilleure que l'ordinateur et cette machine est capable de prendre une décision la question est-ce que la machine peut prendre une décision pour le moment est une à mes connaissances en moi est une question ouverte on ne peut pas confirmer qu'une machine est capable de prendre une décision lorsque vous allez utiliser l'approche la théorie si vous voulez qui est basée sur la machine learning ça va être une manière de faire que donc si je prends par exemple les réseaux de neurones ça va être une manière de modéliser le cerveau humain mais elle est très loin à être un cerveau si vous allez prendre un réseau de neurones ça ne va pas être que plusieurs perceptrons en collaboration pour prendre une décision si vous voulez plusieurs agents en collaboration pour la prise de décision où chaque agent est doté par une fonction statistique mais est-ce qu'il y a de l'intelligence là le fait d'avoir plusieurs comme si vous êtes en train pour vous expliquer qu'est-ce que je veux faire comme comparaison comme si vous êtes en train d'utiliser de faire appel à plusieurs programmes à la fois par un ordinateur et déjà vous êtes en train de simuler la machine learning vous êtes en train de simuler si vous voulez les réseaux de neurones en utilisant un simple ordinateur là où l'ordinateur n'est pas capable de décider et ça a été montré par contre si vous arrivez à faire de sorte que ces fonctions eux peuvent changer en fonction du problème ça pourrait différer énormément c'est-à-dire la fonction utilisée les diverses fonctions utilisées par les agents peuvent changer en fonction du problème qu'on pourrait lui affecter dans ce cas on pourrait dire le fait de changer ces fonctions en fonction du problème et de manière rapide ça pourrait en quelque sorte créer le changement de ces fonctions une intelligence réelle c'est pas uniquement une intelligence artificielle car si vous allez dire qu'un objet peut prendre l'autocontrôle il peut décider à notre place car là en fait tous les programmes qu'on est en train de proposer on dit que ce sont des programmes d'aide à la décision et on dit jamais que ce sont des programmes de prise de décision à moins que on arrive à trouver un moyen qui fait de sorte que dans ce cas l'agent n'est pas un objet dans ce cadre et l'agent peut prendre des décisions autonomes sans notre intervention sans qu'on puisse lui programmer qu'est-ce qu'il va prendre comme décision sans qu'on lui indique au niveau du programme qu'est-ce qu'il va prendre comme décision ça reste une question ouverte j'ai pas la réponse personnellement donc je dis que c'est un domaine ouvert au niveau de la recherche et si vous arrivez à présenter une machine donc personnellement j'ai un projet que là où j'ai nommé le projet est-ce que la machine est capable à prendre des décisions et au niveau de ce projet on cherche à ce que on pourrait vraiment rendre la machine dans ce cas l'agent capable à décider car si vous dites la machine c'est équivalent à dire un programme capable à prendre une décision si on se réfère uniquement à la théorie de complexité on dit que pour le moment il n'y a pas de programme qui nous permet de résoudre un problème de décision il n'y a pas de solution algorithmique exacte qui permet à une machine de décider tout ce que nous allons proposer ça va être des approximations et si je vais dire des approximations il n'y a aucune garantie que la décision prise par tout processus de machine learning de réseau de neurones de tout ce que vous voulez comme solution intelligente tout ce que vous allez trouver au niveau de l'intelligence artificielle il n'y a aucune garantie que la solution apportée soit la meilleure il n'y a pas de démonstration mathématique qui dit que si vous allez utiliser machine learning si vous allez utiliser les réseaux de neurones si vous allez utiliser une telle ou telle approche nous avons certainement une solution qui est la solution optimale pour un problème donné alors juste avant de répondre déjà à cet exercice que j'ai proposé à l'instant nous allons à la fin de cette séance nous allons parcourir au moins deux architectures existantes et le parcours on va utiliser la définition formelle que j'ai indiqué de notre système multi-agent et je vous invite que je vous rappelle aussi que là je remercie énormément Jawer parce qu'il a proposé aujourd'hui et j'invite tout le monde essayez de proposer par la suite votre propre architecture d'agent même une architecture différente à ce que j'ai présenté moi-même pour l'agent au niveau de la définition formelle là en fait je vais utiliser les définitions formelles que j'ai présenté au niveau de ce cours pour présenter les divers architectures que j'ai sélectionné en utilisant la même définition formelle et en utilisant ce qui a été indiqué au niveau de la littérature de votre part en assistant à cette présentation essayez toujours de réfléchir à votre propre proposition d'architecture d'agent proposez-moi par exemple un agent qui n'est pas un objet proposez-moi un agent qui est intelligent réellement si vous arrivez à le faire mais essayez de valider ça c'est pas uniquement voilà une proposition voilà une solution algorithmique qui indique qu'une architecture est différente essayez de comparer toujours votre architecture avec ce qui a été proposé au niveau de la littérature et essayez aussi lorsque vous allez proposer votre architecture à faire de sorte qu'il y a des arguments qui nous indique que l'architecture proposée est meilleure à celle que nous avons le dernier chapitre que nous allons proposer au niveau de ce cours ça va être comment valider pratiquement une proposition d'architecture d'agent alors là au niveau de la section 3 nous allons parler de modèles et architectures d'agents existants au niveau de la littérature je vais prendre quelques architectures et je vais les présenter en utilisant la définition formelle que j'ai présentée donc si nous allons au moins pour l'instant se mettre d'accord sur la définition d'un agent nous allons essayer d'attaquer ensemble de présenter c'est quoi l'architecture d'un agent donc c'est quoi une architecture d'un agent alors je vais utiliser un terme que vous connaissez tous je vais dire que l'architecture d'un agent AGI appartenant à l'ensemble des agents AG étoiles c'est une conception de la capacité de l'agent à percevoir des données à partir de la base de données dynamique DY là où il y a toutes les informations relatives à son environnement et donc c'est simplement la conception de la fonction L Sensors et aussi afin de réussir une bonne conception une bonne architecture d'un agent il faut indiquer ce que la fonction analyse qui permet d'analyser les données mémorisées dans DY et les traités comment cette fonction va travailler comment cette fonction elle analyse donc le fait de lui proposer une conception ce n'est autre que la conception de votre agent aussi lorsque vous allez proposer une conception de la fonction agir donc là la fonction L actuators elle va nous permettre donc cette conception de savoir ce qu'il va se passer au niveau de la prise de décision si vous voulez la prise d'action à faire par notre agent je propose une classification des architectures c'est conforme à ce qui a été proposé tout à l'heure donc ce que nous avons mis d'accord avec votre collègue donc là je vais prendre une première classe d'architecture d'agents qui sont cognitifs symboliques là où l'approche est abstraite une deuxième classe qui est totalement réactif je peux même dire que au départ nous avons des agents qui sont cognitifs symboliques et aussi cognitifs symboliques et réactifs en même temps par la suite nous avons une nouvelle classe qui a vu le jour qui s'appelle une classe hybride et dans ce cas on a ajouté au niveau des agents la possibilité d'atteindre un objectif et dans ce cas on a dit que notre agent il peut avoir un objectif propre à lui il va essayer d'atteindre son objectif et dans ce cas c'est un agent à la fois réactif et proactif et pour le rendre proactif il va essayer d'optimiser une fonction objectif qui a été modélisée par le but à atteindre par l'agent alors là en fait si vous allez considérer que votre agent autre que ça différent à ça il faut trouver un moyen de rendre votre agent proactif non pas par le fait d'optimiser une fonction objectif ou atteindre un but mais par le fait d'avoir une sorte d'intelligence à réagir indépendamment le scénario proposé lorsque je vais dire une fonction à atteindre à optimiser un objectif à optimiser ça reste simplement une fonction objectif où l'agent cherche à optimiser et là nous allons fixer à l'agent un objectif de réduire par exemple le coût de consommation et cet agent il va essayer d'atteindre cet objectif et si je vais dire que l'agent pourrait avoir plusieurs objectifs je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun moyen algorithmique de proposer une fonction qui permet d'optimiser plusieurs objectifs à la fois et dans ce cas ce que vous allez proposer pour atteindre le but il pourrait être inspiré par ce que l'être humain est en train de faire mais en aucun cas il n'est pas une solution exacte ça va être toujours une approximation oui d'accord oui d'accord alors juste on essaie de se mettre d'accord dans un système multi-agent on peut avoir des agents là où il n'y a pas de but à atteindre dans ce cas on parle des agents simplement réactifs d'accord on pourrait avoir celui qui va modéliser le système multi-agent il peut choisir entre un agent intelligent ou plusieurs un agent classique là où il n'y a pas de but à optimiser un agent à la fois réactif et proactif mais la question est-ce qu'on pourrait présenter des agents où ils ont la possibilité d'avoir l'autocontrôle de eux-mêmes c'est-à-dire ils peuvent eux-mêmes fixer leur objectif alors j'ai juste dans un système multi-agent pour répondre à ta question déjà nous avons la possibilité d'avoir une variété d'agents on pourrait avoir des agents là où il n'y a pas de but on pourrait avoir d'autres agents là où il y a un ou plusieurs buts à satisfaire d'accord lorsqu'on a parlé que chaque agent a un but on a parlé de l'exemple de plus court chemin dynamique si vous allez prendre en général un système multi-agent on pourrait voilà je vais prendre un petit exemple si vous allez considérer un modem par exemple comme un agent les tâches effectuées par le modem pourraient être simplement réactifs et ils pourraient ne pas avoir d'objectif si vous allez considérer une voiture un agent dans ce cas on pourrait avoir un objectif de minimiser la consommation on pourrait avoir un autre but qui est d'atteindre une cible de la manière la plus rapide possible donc les agents on pourrait avoir des agents simplement ils cherchent à changer l'environnement par si vous voulez mettre à jour les informations les données qui peuvent être récoltées à partir de l'environnement comme on pourrait avoir d'autres agents où ils ont carrément fixé des objectifs à atteindre afin d'optimiser d'approximer tout le problème à résoudre là juste je veux faire référence à la théorie de si vous voulez de complexité algorithmique il n'y a pas de solution qui nous permet de déjà il n'y a pas de solution algorithmique qui nous permet d'approximer un problème avec deux objectifs contradictoires et donc si ce n'est pas une solution algorithmique ça va être une approximation et dans ce cas elle pourrait être critiquée en tant que solution mais si nous allons considérer que les systèmes multi-agents peuvent être utilisés comme une manière standard pour résoudre un problème un peu difficile il faut prouver que c'est la meilleure approximation possible qu'on pourrait affecter à ce système alors j'essaie de présenter la première classe que j'ai choisie qui est l'architecture cognitive symbolique d'un agent et là je vais attirer votre attention que j'ai choisi la date à partir de 1956 jusqu'à 1985 et qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé de l'intelligence artificielle distribuée nous avons dit que l'IAD a vu le jour à partir des années 80 alors là je parle de l'architecture d'agents cognitif symbolique à partir de 1956 avant même de connaître l'IAD il y a l'intelligence artificielle qui a vu le jour juste après 1937 juste après la connaissance et avoir une machine qui est capable d'exécuter toute solution algorithmique donc là nous avons les ordinateurs en 1945 et à partir de 1956 si vous voulez on a une architecture d'agents on parle d'agents et dans ce cas est-ce que comment on parle d'agents alors que l'IAD n'a pas encore vu le jour alors juste l'explication de ça c'est pas une contradiction avec ce qu'on a dit auparavant mais toutes les solutions de l'IA de l'intelligence artificielle qui ont été développées dans la période à partir de 1956 jusqu'à 1980 avant d'avoir l'IAD toutes les solutions qui ont été proposées sont simplement ils peuvent être vues ils peuvent être modélisées en tant qu'agents et nous allons le voir bien lorsque nous allons présenter ces architectures je parle tout d'abord dans le cadre général d'une architecture cognitive symbolique on dit qu'une architecture d'un agent AGI appartenant à AG étoile est cognitif donc l'agent dans ce cas possède une représentation symbolique RS du système auquel il va être intégré il va avoir une représentation symbolique de son environnement des données il va avoir à partir de 1980 non pas à partir de 1956 car au départ il y a un seul agent mais à partir de 1980 au niveau de cette théorie on a parlé que l'agent doit avoir une représentation des autres agents différents à lui et aussi l'agent donc il faut avoir une représentation symbolique de la conception des diverses fonctions qu'il va y faire appel la fonction de perception d'action d'analyse s'il existe ça doit se faire pour chaque agent I mais on ne parle pas de plusieurs agents avant 1980 il y a un seul alors généralement la représentation symbolique d'un agent c'est le fait d'avoir une capacité similaire à celle de l'être humain voir entendre à partir de son environnement et agir sous forme d'action au niveau de son environnement qui va être si on considère que l'environnement est un ensemble d'information dans ce cas il va simplement lire à partir de son environnement il va écrire au niveau de son environnement comme autre représentation possible c'est que le fait de percevoir à partir de l'environnement ceci est en relation avec un état courant et par la suite donc là nous allons voir à l'instant i et passer à l'état suivant pour agir et donner donc un nouvel état i plus 1 et dans ce cas on pourrait voir un nouveau on pourrait entendre un nouveau et faire donc une réaction si vous voulez dynamique avec l'environnement là où nous allons passer d'un état à l'autre ça si nous allons parler des architectures de manière générale comme agent cognitif symbolique nous allons présenter deux agents possibles qui sont l'agent à base logique lorsque je vais présenter les agents à base logique je vais vous inviter à faire la comparaison je me rappelle qu'un étudiant la dernière fois m'a parlé des systèmes experts et il m'a dit monsieur au niveau du système expert est-ce que c'est un agent oui ou non est-ce qu'on pourrait le considérer comme un agent quelle est la différence entre le système expert et un agent là j'invite cet étudiant et j'invite tous les présents actuellement de faire la comparaison entre agent à base logique et entre le système expert lorsque nous allons donc présenter cette architecture aussi nous allons essayer de clôturer cette séance par la présentation ou au moins l'introduction de la deuxième architecture qui est connue sous le nom de tableau noir alors encore une fois l'agent à base logique a vu le jour en 1957 un système expert a vu le jour vers l'année 1965 ou 67 alors un agent à base logique son idée est la suivante donc c'est quoi l'idée d'un agent à base logique utiliser la logique mathématique si vous voulez pour coder la théorie donc on va essayer de coder la théorie avec la logique en cherchant la meilleure action pour approximer un ou un ensemble un seul problème ou un ensemble de problèmes P étoile et en donner une situation ou un instant T je vous rappelle qu'on a fait appel à une telle architecture lorsque Alain Turing a montré que sa machine de Turing ne peut pas résoudre les problèmes un peu difficile et dans ce cas pour résoudre ces problèmes on a eu l'idée de présenter des agents à base logique au départ à partir de 1957 là où ces agents cherchent à approximer un ensemble de problèmes P étoile en essayant de faire quoi de coder la théorie donc ça c'est l'idée coder la théorie et en cherchant quelle est la meilleure action à faire pour résoudre pour approximer je ne peux pas dire résoudre car c'est un problème un peu difficile généralement pour approximer le problème un peu difficile qu'on a à un instant de temps donné ceci nous ramène à présenter la définition de l'agent à base logique de son architecture et lorsque je vais présenter cette définition je vais mettre en bleu l'équivalent au niveau de notre définition sauf pour le A il n'y a pas d'équivalent mais on va voir que pour le reste on a l'équivalent à partir de la définition formelle qu'on a présentée pour un système multi-agent alors formellement l'architecture d'un agent AGI à base logique est définie par la théorie et la théorie c'est la fonction L analyse mais là la théorie c'est un ensemble de règles qu'on pourrait avoir pour prendre une décision DY est une base de données logique qui décrit l'état courant de notre environnement donc juste la différence c'est que la base de données est logique si on prend en considération que toute information pourrait facilement être trop traduite en binaire donc on pourrait dire qu'on a pratiquement la même chose donc on a toujours notre base de données A est un ensemble d'actions qu'on pourrait effectuer par l'agent AGI donc A est un ensemble d'actions ce qui diffère un peu à notre définition c'est que l'ensemble d'actions qu'on pourrait effectuer est prédéfini et il est donc mémorisé au niveau d'un ensemble A d'actions par la suite comment ça fonctionne pour qu'on puisse prendre une action la base de données logique va être utilisée par la fonction à travers la fonction L analyze afin de déterminer quelle fonction phi appartenant à A va être exécutée oui ou non on va partir de notre base de données logique on va utiliser la théorie donc la théorie afin de s'assurer si une action est exécutée doit être exécutée oui ou non si je prends l'exemple d'un robot alors si je prends comme faire une action par exemple tourner à gauche ou tourner à droite ou s'arrêter on doit avoir à partir d'une base de données perçue à partir de notre environnement perçue donc au niveau de laquelle on va indiquer devant moi il y a un obstacle lui ou non s'il y a un obstacle dans ce cas mon action pourrait être soit tourner à gauche ou tourner à droite et ne pas continuer donc mon déplacement vers l'avant alors ce qui est donc indiqué ici que le rôle de notre théorie c'est de démontrer à partir de la base logique qu'est-ce que nous allons faire comme action donc en utilisant la fonction analyse on va déterminer quelle est l'action donc à faire donc ça c'est l'action appartenant à L actuators donc ça va être l'action à faire oui ou non donc ça c'est la définition formelle en utilisant les mêmes composantes qu'on a donné au niveau de notre définition formelle d'agent alors juste ici cette définition suppose que les fonctions suivantes elles sensors de perception elles actuators d'action sont exécutées automatiquement et peuvent être exécutées automatiquement de la manière suivante que la fonction de perception elle va prendre comme paramètre la base de données logique elle va prendre comme paramètre la fonction L analyse pour pouvoir mettre à jour la base de données logique à travers donc des fonctions si vous voulez de d'analyse de reconnaissance d'image de tout ce que vous voulez ça va mettre à jour la base de données logique et afin de donc ceci va nous permettre de générer des mises à jour de dy sous forme de perception de l'environnement la deuxième fonction c'est la fonction L actuators et cette fonction ici elle va prendre aussi comme paramètre la base de données qui a été mise à jour par L sensors et après le fait que cette base de données a été mise à jour on va appliquer une analyse à cette base de données afin de savoir si nous allons effectuer donc si nous allons sélectionner une action parmi l'ensemble d'actions A donc cette fonction elle actue à travers L analyze c'est réellement L analyze qui va mettre à jour dy elle va mettre à jour dy par l'utilisation de l'analyse au niveau de la fonction L analyze et elle va mettre à jour donc dy en utilisant cette fonction L analyze et par la suite elle va nous donner comme retour le retour de cette fonction Lactuators ça va être quelle action de l'ensemble A à faire donc c'est quoi l'action que nous allons faire à partir de l'ensemble des actions prédéfinies au niveau de cette donc théorie de l'agent de cette architecture de l'agent à base logique alors si je prends un exemple de sélection d'action et si notre programme va faire de sorte que pour chaque action qui existe au niveau de l'ensemble A on va vérifier donc si nous allons trouver que à partir d'une base de données logique nous allons utiliser donc la fonction actuators qui va faire appel aussi bien à D Y la base logique notre base logique et aussi on va faire appel à la fonction L Analyze comme paramètre de cette fonction Lactuators pour déterminer par la suite si nous allons faire oui ou non l'action AI si nous allons faire l'action AI si nous allons trouver que l'appel de la fonction L Analyze nous permet de confirmer que nous allons faire AI non nous allons retourner cette action au niveau du retour elle raisonne de manière logique si nous avons à partir d'une base logique donc nous n'avons pas de si vous voulez de démonstration qui nous donne donc on n'a pas une démonstration qui nous permet de nous n'avons pas une démonstration qui nous dit qu'il ne faut pas faire l'action AI donc s'il n'y a pas de démonstration qui nous dit qu'il ne faut pas faire l'action AI dans ce cas on doit aussi faire l'action car il n'y a pas de preuve qui dit qu'il ne faut pas faire AI donc ça c'est quand est-ce que nous allons retourner une action un exemple de utilisation de la sélection de l'action en utilisant la fonction L actuators pour retourner quelle action donc ici quelle action nous allons effectuer nous allons exécuter alors une question pouvez-vous donner des agents à base logique est-ce que vous pouvez nous proposer tout le monde je vous ai demandé au départ si vous avez la possibilité de proposer des agents de faire la comparaison entre un agent à base logique et entre le système expert et si je vous demande après cette présentation de me dire y a-t-il une différence entre le système expert et entre les agents à base logique y a-t-il une différence entre le système expert et les agents à base logique est-ce que vous pouvez proposer une différence entre ces deux c'est la même chose c'est ça je suis tout à fait d'accord là si je vais revenir simplement à ma définition au niveau de votre système expert nous avons exactement la même chose et je suis tout à fait d'accord avec celui qui a participé actuellement donc la dy ce n'est autre que la base de fait d'un système expert une fonction qui nous permet d'effectuer des analyses à partir des bases de fait et reconnues elle est connue au niveau du système d'expert comme un moteur d'inférence et le rôle de ce moteur il va indiquer quelle est la règle et là on a parlé d'un ensemble d'actions et dans le cas de système expert on parle d'un ensemble de règles parmi lesquelles on va vérifier à travers le moteur d'inférence en lui donnant comme paramètre la base de fait elle va nous dire donc quelle est la règle à appliquer là je suis tout à fait d'accord comme exemple déjà de notre si vous voulez de notre agent à base logique nous pouvons citer comme exemple les systèmes experts ou aussi si vous voulez les petits programmes qu'on utilise pour effectuer un dépannage automatique de la connexion internet par exemple Aminos ou le chatbot de Topnet même si l'un de vous aura l'occasion de faire un stage à Topnet il pourrait proposer plusieurs améliorations au niveau de ce si vous voulez ce programme il pourrait donc le faire évoluer de façon à ce que le programme prend en considération tous les scénarios possibles et afin de le rendre sous forme d'un agent intelligent et non pas simplement un agent classique qui est le cas actuellement pour le système expert comme a dit votre collègue il a été développé en 1965 mais si vous voulez c'est la même chose de agent à base logique on pourrait voir un système expert ce n'est autre que un agent à base logique donc ça c'est le chatbot de Topnet je vous invite si vous avez la possibilité de vérifier comment il fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme amélioration afin de rendre ce programme intelligent et capable à vraiment dépanner donc les divers clients de connexion internet donc ceux qui ont une panne au niveau de la connexion internet comment leur apporter une solution programmable sous forme d'agent qui a la possibilité de leur dépanner lorsqu'il y a un problème au niveau de la connexion donc pour le système expert donc si vous voulez donc un système expert c'est un agent expert ce n'est qu'un logiciel capable de reproduire les mécanismes cognitifs d'un expert dans un domaine particulier il est capable de répondre à des questions en effectuant un raisonnement le raisonnement à travers notre définition va se faire à travers la fonction l'analyse à partir de faits et la base de faits ici ce n'est autre que notre base de données logique ou dynamique dans le cas général et de règles connues c'est l'ensemble d'actions qui a été proposée les règles ce sont l'ensemble des actions qui a été proposée donc par un agent à base logique alors là je vais essayer juste de présenter la définition de notre système du système expert donc les trois parties tout en présentant entre parenthèses une comparaison avec avec le avec un agent à base logique donc la base de faits c'est une base de faits perçues ce n'est autre que des y donc ce sont dans la définition d'un système expert composé de variables propositionnelles au prédicat dont l'avaluation est perçue vraie et lorsque nous avons dit que ces variables ont une valuation perçue vraie ceci veut dire que nous avons donc une base des y qui est bien remplie et lorsqu'on parle de base de règles ou actions dans ce cas donc la base de règles ce sont les actions et ce sont dans le système expert des tautologies intégrant les éléments de la base des faits et dans ce cas donc ce sont pour nous les règles ce sont les actions appartenant à l'ensemble A des actions possibles et lorsqu'on parle de moteur d'inférence dans ce cas ce n'est autre que la fonction L Analyze elle peut se faire à travers ce moteur d'inférence qui va nous permettre il va prendre en considération en paramètre la base de données dynamiques il va nous indiquer par la suite donc c'est quoi l'action à prendre à travers ce moteur d'inférence si je vais juste prendre les moteurs les moteurs achénage avant achénage arrière et achénage mixte j'essaie de faire la liaison avec ce qu'on a présenté ceci veut dire que nous avons trois fonctions différentes d'analyse L1 Analyze c'est le chaînage avant L2 Analyze c'est un chaînage arrière L3 Analyze c'est un chaînage qui utilise à la fois l'approche chaînage avant et chaînage arrière donc nous avons trois fonctions simplement d'analyse au niveau d'un système expert et au niveau de notre agent AGE un agent expert qui est basé sur toutes les composantes d'un chaînage expert le moteur d'inférence lui donc achénage avant c'est un algorithme permettant d'augmenter simplement la base d'effet à partir de la base des règles donc il va augmenter la base d'effet c'est à dire il va mettre à jour des Y à partir de la base des règles donc c'est à dire à partir de l'ensemble des actions possibles prédéfinies A jusqu'à parvenir à ajouter la question experte posée c'est à dire jusqu'à parvenir à vérifier s'il y a une démonstration de la théorie qui nous permet de partir de la base des faits jusqu'à obtenir quelle action à faire et par suite on pourrait dire que notre système expert ce n'est autre que un agent à base logique je vais clôturer cette présentation par la présentation de tableau noir et là on parle de l'année 1980 et c'était pour la première fois qu'on a présenté une solution vous allez me dire mais pour c'est quoi pour l'agent à base logique alors là j'ai dit qu'une première fois une solution qui utilise l'intelligence artificielle distribuée là je vais revenir à l'idée mais je commence par la présentation de notre tableau noir il est composé de plusieurs agents ces agents sont des knowledge source où chaque agent ce n'est autre qu'un agent expert qui ont la possibilité d'écrire au niveau de blackboard blackboard au niveau de notre définition ce n'est autre que la base de données dy dynamique ils vont écrire au niveau de cette base les résultats qu'ils vont obtenir afin que ces résultats peuvent être partagés avec les autres agents cette flèche qui est en noir elle indique que ce qu'on pourrait avoir comme des informations des changes d'informations entre les agents les agents peuvent percevoir et peuvent agir donc la percevoir et la agir au niveau d'un environnement pour effectuer cette opération ils doivent lors de la perception ils doivent écrire au niveau de cette base de données si vous voulez qui a été notée au départ blackboard et ceci va faire un échange entre agents entre les knowledge source et la communication entre les agents va être contrôlée par ce processus de contrôle qui pourrait être un agent leader là où il va simplement donner l'ordre de communication l'ordre d'accès à blackboard et à l'environnement entre les agents donc là on dit que ce sont des flux de contrôle ils n'ont pas des flux d'information qui vont être accordés par cet agent leader lui il va dire qui va accéder le premier à blackboard qui va accéder le premier qui va peut percevoir le premier à partir de l'environnement et qui va agir le premier au niveau de l'environnement alors au niveau de la conception de tableau noir blackboard a été considéré comme un tableau si vous voulez noir auquel on pourrait écrire par les knowledge source si j'essaye de faire ils vont tous les agents ils vont avoir la possibilité de percevoir les informations à partir de l'environnement et d'agir au niveau de l'environnement lorsqu'ils vont percevoir les données à partir de l'environnement ils vont écrire au niveau de ce tableau noir l'objectif d'écrire sur ce tableau noir c'est de permettre un échange d'informations avec les autres agents d'accord mais si j'essaie à présent de faire le lien avec ce qu'on a présenté comme définition pour nous lorsqu'on nous avons présenté notre définition on a dit que l'environnement c'est un ensemble d'informations et dans ce cas ces informations peuvent être stockées peuvent être mémorisées au niveau de la base de données dynamiques dy d'accord donc ce qui va être perçu ce qui va être si vous voulez comme action va être au niveau de dy par la suite l'échange de l'information lui-même entre les divers agents pour nous chaque agent il va accéder à dy donc pour nous cette composante est dy et cette composante est aussi dy c'est pour ça je n'ai pas dit directement oui c'est dy mais pour lui il y a un environnement pour le tableau noir il y a un environnement là où nous avons toujours la possibilité d'avoir des informations à partir de cet environnement et d'agir au niveau de cet environnement et nous avons en plus de ça une sorte de base de données de tableau il a appelé ça tableau noir là où chaque agent il pourrait donc partager les résultats de ces traitements avec les autres agents les agents sont appelés des knowledge source d'accord ils peuvent partager ces informations à travers ce tableau noir alors comme je vous ai dit si nous allons considérer notre définition ce tableau noir et l'environnement sont dy ils n'ont pas uniquement le tableau noir ils n'ont pas uniquement l'environnement les deux sont car l'environnement ce n'est autre que des informations donc ça pourrait être au niveau de notre base de données considérée comme une partie de dy les réactions des divers agents pourraient être se traduites sous forme d'informations à communiquer avec les autres agents et donc cette information pourrait être aussi mémorisée au niveau de dy d'accord donc pour eux le tableau noir il est composé par ces deux composantes pour la définition qu'on a présenté on a dit que ce sont des informations et ce sont des informations aussi à partager avec les autres agents pour le contrôle lui il propose un processus de contrôle nous on dit que ceci ça pourrait être un agent qui a la possibilité de contrôler les autres agents de donner quel est l'ordre de l'accès à dy pour nous dy pour eux donc c'est le tableau noir et l'environnement donc là j'ai fait la même chose j'ai essayé en proposant l'idée de présenter les divers composants donc l'agent blackboard c'est dy lorsqu'on parle de knowledge source c'est on parle d'agent lorsqu'on parle de gérer les conflits ça pourrait être effectué à travers une fonction d'analyse et à l'aide d'un agent leader d'accord donc on va reprendre cette architecture si vous voulez la prochaine fois je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions je suis à votre entière disposition alors merci pour votre présence n'hésitez pas à poser n'importe quelle question j'invite aussi toute l'équipe qui va travailler avec Jawel à nous proposer donc des arguments pour un agent qui n'est pas un agent objet et surtout si vous avez la possibilité de présenter carrément une architecture d'un agent qui est un peu différent à ce que nous allons présenter entre cette semaine et la prochaine et peut-être celle d'après d'accord donc commencez à préparer votre proposition au contraire ça va nous ajouter énormément au niveau de notre cours et je vous remercie énormément pour votre remarque Jawel d'accord merci à tous donc et on se voit la semaine prochaine ça va être à quel horaire pardon à quel horaire donc vous voulez et qu'on d'accord donc on va la séance prochaine ça va être à 17h quand d'accord donc la semaine prochaine ça sera la séance qui est juste après la pause de déjeuner d'accord donc on se met d'accord tout le monde pour qu'on n'aura pas des absents donc merci pour votre attention et à la semaine prochaine bonne soirée 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1